Alors mon plat et ma nourriture préférés, ce sont les pâtes. Dans la semaine, il faut que je mange au moins une fois. Quand j'étais petite, je voulais être comme mon père. Je ne savais même pas trop ce qu'il faisait comme boulot exactement, mais je voulais être comme lui, c'est-à-dire avoir autant de charisme, de générosité. Sur quoi est-ce qu'on me taquine le plus ? Mes joues. Mes joues. C'est les joues et c'est les pâtes. Ma mère, elle adore me taquiner par rapport aux pâtes. J'ai beaucoup souffert par rapport à sa maman. Ma nourriture préférée, c'est du foufou avec la sauce de mouton. Quand j'étais toute petite, je rêvais de devenir un grand docteur, soigner les gens, c'était mon rêve. Et à la télévision, c'est les dessins animés. Mon dessin animé préféré, c'est Dragon Ball Z. Le saca-saka, c'est le meilleur plat du monde. C'est extra, c'est le meilleur plat au monde. Sur quoi est-ce qu'on me taquine le plus ? Mes pâtes disent que je suis trop clean. Je me change trois fois dans la journée, minimum. Je me douche minimum trois fois dans la journée. Je peux porter un habit quand il est froissé. Je peux me déshabiller, le faire repasser et le reporter. Je vais m'être clean, voilà. Il y a une nourriture que j'aime bien manger. Les Congolais, ils appellent ça le fumbwa. Chez nous, on appelle ça le hongkumu. C'est bon. Aïe. Je ne suis pas une adepte des séries télé. J'aime bien les films d'horreur, par contre. Je vais prendre un film comme Evil Dead, par exemple. Il y a une fille qui est comme une tronçonneuse. Elle prend parce qu'elle a son bras qui est en train de pourrir. pour ne pas que ça arrive jusqu'ici. Elle prend la tronçonneuse. Elle commence à se couper le bras. Et il y a le monstre dans la carte. Il fait oui, 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 oui. Ah, j'adore les films d'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez été très, très, très nombreux à décider au sein de l'équipe José qui irait en finale. Victoire ! Victoire a donc été choisie par les téléspectateurs pour aller au final de la saison 2 de The Voice. Oh, c'est dur. Il reste Nanou, Chandrika et Sean Milano. Je me tourne vers votre coach, José. Qui as-tu décidé de sauver ce soir ? Wow, wow ! Je sais que le moment est difficile. Je sais que ton cœur bat plus fort que d'habitude. Ça n'a pas été facile comme choix à faire, mais il fallait que je le fasse et... Je voudrais vous dire que je vous aime beaucoup du fond du cœur, mais ce soir, une seule personne doit partir. Et ce soir, je vais partir avec... José, 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 José. Avec Chandrika. Chandrika vient donc être sauvée par son coach. Chandrika ira donc en finale. Nanou, Sean Milano, on vous aime, quoi qu'il arrive. On voudrait savoir finalement, vous nous quittez certes, mais qu'avez-vous retenu de cette belle aventure humaine, musicale, qui est The Voice le plus grand show musical au monde ? Nanou. Beaucoup de choses. Ça a été une aventure, c'est vrai, professionnelle, parce qu'on a appris plein de choses en ce qui concerne le monde de la musique, mais aussi humaine. On a rencontré des gens extraordinaires, et je pense que ce soir, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Merci. Sean Milano, qu'as-tu envie de dire à ton coach, et quels sont tes sentiments ? En fait, moi, j'ai envie de dire à mes coachs, parce qu'on est parti d'un coach à un autre. Donc, j'ai envie de dire à mes deux coachs, merci pour ce beau parcours. Et pour moi, c'est juste la renaissance, en fait. Donc, à tout le public ici présent qui m'a soutenu énormément, je suis très reconnaissant. Et c'est pour vous dire, très bientôt, vous entendrez parler de Sean Milano. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Sean Milano et Nanou, merci. Ce n'est évidemment jamais un moment facile de se séparer de ces talents, et on va vivre ces moments-là plusieurs fois tout au long de cette soirée. Tout de suite, je vous propose d'aller faire un tour en Orange Room, rejoindre Roland Camonnier. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Claudie. Comment vas-tu ? Bonsoir, tout le monde. Oui, aujourd'hui, c'est la deuxième soirée des directs, et c'est aussi la demi-finale. Ça veut dire quoi, Claudie ? Ça veut dire qu'on va perdre 8 de nos 16 finalistes. Claudie, je l'avoue, mon cœur est triste, mais mon esprit est enjaillé. Joyeux, pourquoi ? Parce que quand même, cette soirée, on va vivre de belles performances, des beaux moments. Avec moi ce soir, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, oui. Nous sommes tous ensoleillés de bleu et de jaune. Et ce sont, oui, les finalistes, quart de finalistes de la saison 1 de The Voice, Afrique francophone. Donc, Boussine, quart de finaliste de l'équipe Singula. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour ce soir ? Ça fait du bien, la scène m'a manqué. Déjà que The Voice, c'est plus qu'une émission pour nous, surtout les personnes de la saison 1. Donc, on prend The Voice vraiment comme une famille et c'est une opportunité qui a ouvert beaucoup de portes pour nous. Donc, à tous qui vont partir, à tous qui restent, je veux dire tout simplement, continuer à y croire, continuer de croire. Après The Voice, il y a une vie. Je suis un témoignage, donc il n'y a pas de problème. Après The Voice, il y a une vie. Donc, voilà, à côté de moi, c'est Yannick. Yannick était demi-finaliste de l'équipe Charlotte. Tu nous as énivré ce soir d'une sensualité. C'est quoi ce morceau ? C'est Boomerang, ça parle d'une histoire d'amour, des filles qui aiment bien se jouer, des gars qui les aiment bien. Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Voilà, les allumeuses, les filles qui se jouent des sentineaux. Et c'est ça ton actualité, ce morceau, ce single ? Ah non, 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 non. C'est pas mon actualité, c'est l'histoire d'un pote que j'ai mis en chanson. Oui, c'est très bien. Écoute, très bien. Et maintenant, à côté de moi, c'est l'une des grandes favoris de la saison 1. C'était la finaliste de l'équipe Singula. C'est Verushka. Verushka, comment ça va ? Es-tu team Singula ce soir ? Je suis... Ça va déjà très bien. En même temps, ça ne va pas parce que je me rappelle de toutes ces émotions, le stress qu'on a vécu il y a... Bref, je veux dire, en 2016, la toute première saison. Ça va également parce que ce sont des retrouvailles avec les anciens talents et la rencontre avec les nouveaux talents. Ça va, je suis contente. Et toi aussi, je t'ai retrouvée. En fait, je suis à la maison, quoi. Et c'est ça, le message, oui. The Voice, c'est une grande famille qui s'agrandit, qui s'élargit d'année en année. Et vous, téléspectateurs, vous avez l'opportunité ce soir de continuer à rester connecté à travers nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Viber. Connectez-vous. Et surtout, ce soir, commencez à voter parce que le vote de ce soir décidera qui sera le gagnant de The Voice Afrique Francophone, saison 2. À toi, Claudie. Merci, Roland. Verushka l'a dit, hein. The Voice, c'est la maison. Applaudissez déjà avant tout les talents de cette première saison. The Voice, c'est la maison. Et ici, nous sommes dans le salon. Nous allons pouvoir accueillir, applaudir, apprécier les deux premiers finalistes de cette soirée. Ils vont chanter l'un après l'autre. Voici justement Victoire, première finaliste sauvée ce soir. Il y a une chanteuse, une grande chanteuse de chez nous. Elle s'appelle Bella Bello. Et je trouve que la voix de José irait merveilleusement avec l'une de ses chansons intitulées Rokia. C'est une chanson que j'aimerais voir José interpréter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je t'ai vu au moment de l'annonce du vote des téléspectateurs, très étonnée, comme si tu n'imaginais pas aller jusqu'en finale ? Non, ce n'est pas ça, c'est juste l'émotion. C'était juste l'émotion. Alors justement, livre-nous là tout de suite ton émotion. Là, maintenant. Maintenant que tu sais. Maintenant que tu as commencé à digérer tout ça. Je suis très contente et je remercie tous qui ont voté pour moi, que je vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, il n'a pas voté pour toi, mais je sais qu'il t'apprécie. Singila, qu'as-tu pensé de la prestation de victoire ? Comme toutes ces dernières prestations, je suis sous le charme. Je ne te savais pas fort sur ce genre de prestations. Je vois que tu sais danser en plus. Une très belle mise en scène. Une voix toujours nickel. Bravo, quoi. Il est jaloux. Applaudissez, victoire. Il est jaloux parce que tu n'es pas dans son équipe. Je me retourne vers ton coach, José. Es-tu certaine d'aller à la victoire avec Victoire ? Je sais, c'est facile. Bien sûr. Depuis que je connais, depuis que j'ai rencontré Victoire, elle a toujours poussé au-delà. Elle est toujours allée au-delà de ses limites. Et avec un tel nom, forcément, et avec une telle attitude sur scène, et une telle voix, une telle détermination, on peut forcément arriver à la victoire avec Victoire. Merci pour elle. Applaudissements. Nous allons maintenant découvrir le deuxième talent et donc finaliste de l'équipe de José. Il s'agit de Chandrika. Le meilleur moment que j'ai vécu avec mon coach, c'est quand j'ai chanté avec elle. On a interprété une de ses chansons et je lui ai même dit que quand je vais commencer ma carrière, je vais faire une reprise de sa chanson. C'est une très belle chanson. Très, très belle. Et très profonde aussi. C'est une très belle chanson. 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 C'est une très belle chanson.